Bonjour, bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On vient de recevoir un Imbus T11 qu'on vient de recevoir à l'instant, enfin ce matin. On a déchargé le bateau sur le camion et on vient de le caler. C'est un bateau qui est équipé avec un écran GPS ici. Il est également équipé en option du pilote automatique ici. Et ici, on dispose également des flaps, le système Zipwake, qui est le système de flaps automatique. Donc, on va faire une visite ensemble. Le bateau est équipé avec 2 x 300 chevaux V8 Mercury, ce qui lui confère une vitesse de pointe de 40 nœuds et une vitesse de croisière de 30 nœuds. Donc, on va le découvrir ensemble. On va faire une petite visite guidée, comme toujours. Donc, on va commencer au niveau de la cuisine. Comme vous pouvez le constater, on a le meuble cuisine avec un réfrigérateur de 70 litres sur la partie gauche et ensuite, sur la partie tribord, le client a préféré choisir des rangements. Donc, plutôt qu'un second réfrigérateur ou un congélateur, il a fait le choix de prendre le rangement. Donc, ici, on a toujours le plan de travail avec un évier, le plan de travail en coriandre. Ici, on a le barbecue avec une plaque vitro-céramique mais qui est alimentée par gaz. Donc, ça, c'est très pratique puisque ça permettra d'éviter d'avoir un groupe électrogène et surtout, très sécurisé puisqu'en fait, le gaz sera sous la partie qui est en verre. Donc, ça permettra d'être entièrement sécurisé quand il y a du vent, par exemple. Ensuite, au niveau du cockpit, donc, on a ces fameuses banquettes qui sont amovibles qui peuvent avoir donc 3 positions. Ici, on a la table de cockpit Nimbus, comme vous le savez. Donc, cette dernière se déploie très facilement et pourra accueillir 8 personnes très confortablement. Sur la partie arrière, on a donc le bain de soleil à l'arrière avec le dossier qui est amovible. Donc, en fait, on a un système de cockpit qui est amovible qui permettra d'offrir plusieurs options à son propriétaire. Ici, on a donc les moteurs qui sont encore sous housse puisqu'on a reçu le bateau ce matin. Voilà, on est sur une sellerie top. On notera, bien sûr, les passes avant qui sont immenses, comme vous le savez, avec une très belle hauteur. Ici, donc, on est très sécurisé. Ici, le remplissage de l'eau. Donc, avec une belle grille en inox. Ici, le logo Nimbus T11. Donc, on enchaîne sur la partie avant. Donc, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos pour ceux qui me suivent, on a un très grand bain de soleil avec une banquette sur la partie avant. Ici. Ensuite, on a le puits à chaîne. On peut également avoir en option une table sur la partie avant amovible. Dans le prochain bâton que nous allons recevoir, le client l'a choisi. C'est assez pratique puisqu'il permettra d'avoir un deuxième espace de vie. Au niveau du puits à chaîne, ce dernier est intégré. On a le guindot en partie basse. Ensuite, on a l'encre ultramarine avec les mérillons ultramarines que nous rajoutons à chaque fois. Et ici, on notera les deux petites encoches. C'est une échelle d'accès pour les traves. Donc, ça, c'est bien si vous êtes amené à beacher le bateau pour vous faciliter l'accès. On notera toujours chez Nimbus la qualité des inox et le diamètre qui est du 34, si je ne me trompe pas, 34 mm. avec les emplantures qui sont toujours avec des contre-vis et des contre-plaques pour éviter justement la rouille qui s'infiltre. Ensuite, on a le bateau qui est équipé d'un T-top. Le client a choisi les panneaux solaires comme vous pouvez le voir ici. Donc, sur la partie arrière, il nous restera à monter l'arceau et à faire comme pour chaque bateau neuf, un PDI complet, c'est-à-dire une pré-delivery inspection, ce qui nous permettra de tester entièrement le bateau. Ici, également, ce capot se lève, donc ça permettra de faire un courant d'air au niveau de la cabine à l'avant. Ensuite, on continue au niveau des passes avant. On notera ici les portes verts, main courante ici, essuie-glace avec lave-gace intégrée. En partie basse, on notera des petites aérations. Ça, ça permettra de ventiler et si toutefois il y a de la buée, ça permettra de l'enlever puisque c'est un désembuage. Ici, on a le remplissage donc des réservoirs de carburant ici et du réservoir de holding tank si on souhaite pouvoir le vider. Donc ici, on a les montants du T-Top qui sont très jolis. Le T-Top est aussi cossu comme vous pouvez le voir. On note encore là, on est sur un diamètre d'au moins 55 mm au niveau de la superstructure du T-Top. Ici, on a une main courante qui est très pratique. Donc ici, on a la commande du propulseur d'étrave, la commande du gain d'électrique et du propulseur d'étrave. Donc c'est une télécommande sans fil. Là, le petit boîtier de commande du pilote automatique Simrad. Ici, on a l'écran 12 pouces de chez Simrad. On a également un nouveau logo et un nouveau volant. Donc, pas nouveau logo, excusez-moi. Le logo d'un bus classique mais le volant vient de changer encore sur les modèles 2021. La direction, le volant est réglable en hauteur bien entendu. Ici, on a la commande du système de flaps automatique ZipWake qui va permettre de corriger l'assise du bateau en permanence. Ici, on a deux ports USB. J'essaie de vous les montrer. Voilà. Après, on va aller dans la cabine. Donc, une très belle menuiserie comme vous pouvez le constater avec des éclairages indirects. ici, on a le tableau électrique. On a le système de chauffage en partie basse et ici, le système pour l'indication de l'eau et du gasoil. Si toutefois, le bateau est équipé d'un groupe électrogène. Là, en l'occurrence, c'est pour le système de chauffage. Ici, on a le nouveau sac d'un bus un peu plus grand par rapport au précédent. Donc là, on a toute la sellerie sur le lit sur la partie avant. On a les hublots qui sont des options également. Le client les a choisis ici. Donc, deux hublots ouvrants. Ensuite, le client a également choisi des surmatelas. Donc ça, ça permettra d'augmenter le confort. Ici, on accède à la salle de bain. donc cette dernière dispose d'un toilette plus une douche séparée qui se ferme avec un système de plexiglas. Donc ça, c'est très pratique. Sur la partie bas-bord, on retrouvera l'évier. En partie basse, on a un peu de rangement. Voilà. Avec toujours des lumières indirectes, ça, c'est assez joli. Voilà. Ensuite, on accède à la cabine arrière. Donc, cette dernière dispose d'un petit banc. Ça, c'est bien pratique pour se changer. Et ensuite, on a un lit pour deux personnes. Voilà. Donc, on mettra plutôt la tête ici parce qu'on a un plus gros volume de hauteur et donc ça sera plus confortable. Ici, on a un miroir comme vous pouvez le voir sur la porte. Ici, un petit détail, un petit repos spi amovible qui est revêtu de tec qui est très joli. Comme vous pouvez le constater, on a les trois sièges, donc siège pilote, copilote. Ils sont réglables, donc ils peuvent avancer. On a changé, le chantier a changé le système pour les faire avancer. Il semble donc plus pratique que par le passé. comme vous le savez, au niveau du coffre arrière, on a un très grand coffre à l'arrière qui pourra accueillir 2000 litres de volume, donc c'est énorme. On pourra mettre tout son matériel de sécurité, des skis nautiques, des canapèches, ce que vous souhaitez. et ce dernier se commande ici par une télé. Un boîtier électrique, donc monter, descendre. Sous la table, on a aussi un bel espace de rangement qui est certes un petit peu moins accessible car il faudra remettre la table sur la partie arrière, mais néanmoins il a l'avantage d'exister. Sur la partie arrière ici, on a des coffres de rangement de chaque côté avec un système de deux extincteurs. Et ici, on a un deuxième accès plus rapide au grand coffre comme je vous l'indiquais. Donc voilà, là on vient de recevoir le bateau, donc on n'a pas encore monté, etc. Vous voyez le volume, il est immense. Ça, c'est très pratique. Ça, c'est très bien vu de la part de Nimbus. Voilà. Et le fameux cockpit amovible qui est très apprécié par nos clients. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous souhaitez des vidéos spécifiques. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Très bonne journée à tous. Merci. À bientôt. Bonne journée.